...vivez les habitants de l'Egypte antique et comment ils sont morts. Dans cet épisode, les crimes et les sanctions dans l'Egypte antique. Des scanners derniers cris peuvent-ils prouver que Ramsès III a été assassiné ? Ils ont tenté de changer le cours de l'histoire de l'Egypte. La technologie moderne peut-elle permettre de percer le mystère du célèbre buste de la reine Nefertiti ? Est-ce un original ou est-ce un faux ? Et enfin, le FBI peut-il récupérer pour la première fois de l'ADN d'une momie ? Le FBI disposait d'outils scientifiques pour analyser sa tête. Des vestiges de l'Antiquité exhumées, des indices perdus réexaminés, des objets anciens inestimables réanalysés à la lumière du XXIe siècle. Voici les derniers secrets d'Egypte. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la vie continue après la mort. Les corps des défunts sont immortalisés et ils retrouvent les dieux. Mais certains sont victimes de crimes, même une fois enterrés. On leur vole leur or, leur bien et parfois même jusqu'à leur identité. Des agents du FBI pensent pouvoir élucider une affaire non résolue, vieille de 4000 ans, en prélevant de l'ADN sur une momie pour la toute première fois de l'histoire. On n'avait jamais réussi à prélever de l'ADN de cette époque, donc je ne pensais pas que ça marcherait. Il pourrait révéler ce que les chercheurs tentent de déterminer depuis 100 ans. L'identité d'une personne. Naturellement, les gens veulent savoir de qui il s'agissait. C'est un mystère. Le musée des beaux-arts de Boston, 2005. Les conservateurs décident de réexaminer un objet étrange gardé dans leur chambre forte, une tête momifiée. Son identité est restée inconnue, malgré des décennies de recherche. Ils sont bien déterminés à élucider ce mystère. On s'est dit qu'avec les avancées technologiques, on serait peut-être en mesure d'obtenir des informations sur cette tête de momie. On l'a donc transportée au Massachusetts General Hospital, où on a pu faire des scanners très perfectionnés et très détaillés. À partir des scanners de 2005, les scientifiques ont réalisé un modèle du crâne en 3D, ce qui, en théorie, peut permettre de déterminer le sexe de la momie. Mais en l'examinant, ils s'aperçoivent qu'un élément déterminant a disparu. On a imprimé des modèles en 3D. Si on regarde la zone de la mâchoire, on voit que les os ont été enlevés. Ce sont ceux qui permettraient de déterminer le sexe de la personne. C'est un revers pour les scientifiques. Aujourd'hui, ils réexaminent le tombeau à la recherche de preuves qui auraient pu leur échapper. La tête a été découverte en 1915, alors que le musée réalisait des fouilles de tombeaux dans le cimetière de Ter El Bercha, à environ 300 km au sud du Caire. Le tombeau avait été saccagé par des pilleurs. Ils avaient ouvert le cercueil du côté de la tête et arraché la momie. Tout était sang dessus-dessous. Bizarrement, les pilleurs avaient laissé sur le cercueil la tête d'une des momies, dont le corps avait été coupé. Il avait été alors impossible d'identifier cette tête. Puisqu'ils n'étaient plus là, on ne savait pas de qui il s'agissait. Les archéologues ont donc examiné les cercueils en espérant trouver un indice qui permettrait d'identifier les défunts. Les inscriptions qu'ils ont découvertes laissaient place à deux hypothèses. Les cercueils sont largement recouverts d'inscriptions qui contiennent leur nom et leur titre. Le gouverneur Jehoutinakt et sa femme, qui s'appelait aussi Jehoutinakt. D'après ces inscriptions, ce sont donc des notables qui ont vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais le mystère de la tête reste entier. Personne ne savait si elle appartenait au gouverneur ou à sa femme. Est-ce un homme ou une femme ? Afin de répondre à cette question, les conservateurs du musée font appel à une expertise extérieure. En 2016, le leader mondial des enquêtes criminelles vient leur porter secours. Dans ce cas précis, seul le FBI disposait d'outils scientifiques pour identifier cette tête. La tête de la momie est alors confiée à deux des enquêteurs les plus expérimentés du FBI. Jody Irwin, chercheuse en biologie, et Odile Loray, spécialiste de l'ADN dans l'Antiquité. Le musée voulait savoir si la tête de la momie appartenait au gouverneur Jehoutinakt ou à sa femme. Pour la toute première fois, le FBI expérimente une technique de séquençage de l'ADN. C'était un dossier très complexe et nous n'aurions pas pu apporter de réponse avec les technologies classiques. Cette nouvelle technologie s'appelle le séquençage de nouvelle génération. Elle permet d'examiner des échantillons minuscules. On a très peu d'ADN de cette époque. Alors, grâce à ces outils, on peut copier et séquencer un ADN en très faible quantité, à un très haut débit, ce qui permet d'obtenir des millions de séquences. Mais pour cela, le FBI doit d'abord retrouver de l'ADN sur le crâne. Et ce n'est pas chose aisée. Ils n'ont pas l'habitude de travailler sur de l'ADN vieux de 4000 ans, mais ils sont habitués aux défis. Au cours des quatre millénaires, le temps et la chaleur du climat désertique désagrègent l'ADN présent sur la tête. Mais les généticiens doivent faire face à un problème encore plus complexe. La contamination. La momie a été touchée par quantité de gens. Les pilleurs, les archéologues et probablement par les conservateurs du musée de Boston. C'est un vrai problème. Pour prélever de l'ADN non contaminé, le FBI a besoin d'un échantillon qui n'a pas été touché au cours des 4000 ans. Une mission très délicate. On a donc prélevé un échantillon à l'intérieur de la bouche, une dent, en l'extrayant depuis le cou pour être sûr que personne ne l'avait touchée auparavant. L'extraction de la molaire a été faite aussi soigneusement que si on l'avait retirée d'une personne en vie. En théorie, il est possible de prélever de l'ADN sur cette dent. Mais les scientifiques savent qu'il y a peu de chances que cela fonctionne. J'étais plutôt sceptique. J'estimais à environ 5% les chances de réussite au début. Prélever un échantillon d'ADN exploitable requiert de l'habileté et de la rigueur. On a d'abord poncé la surface pour effacer toute contamination, puis on a creusé dans la dent pour en extraire de la poudre. Ensuite, on a prélevé l'ADN qu'on a mis dans une solution et on a eu ainsi notre échantillon d'ADN. Pour la première fois dans l'histoire, le FBI a recours à la toute dernière méthode de séquençage d'ADN pour analyser l'ADN d'une momie de l'Antiquité. Les résultats se présentent sous forme d'un gigantesque ensemble de données de séquences chimiques. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir combien de séquences correspondent au chromosome 1, puis 2, 3, 4, 5.